Salut ma Pixie Army ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous ai demandé sur mon compte Instagram PixieTubeuse que je vous mets juste ici et je vous invite vraiment à me rejoindre. Alors on est vraiment sur du dialogue de youtubeurs aujourd'hui mais c'est vraiment vrai pour le coup parce que je communique assez régulièrement dessus avec vous et surtout quand j'ai besoin d'aide pour les vidéos c'est là que je vous demande donc n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me confier vos Unpopular Opinion, ces opinions qui ne sont pas très populaires dans l'univers Disney et que pourtant vous avez et on va en débattre ensemble. Donc je vais vous les partager, vous dire à chaque fois ce que j'en pense, si je suis d'accord ou pas. J'ai un petit peu déjà regardé et il y en a certaines avec lesquelles je suis complètement d'accord et d'autres ou pas du tout. Et je me dis que ça peut être super intéressant dans les commentaires d'avoir vos retours également, de savoir si c'est des opinions qui sont partagées ou pas par vous donc n'hésitez pas, c'est une vidéo interactive et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si c'est un concept de vidéo qui vous plaît ou pas, si vous aimeriez le revoir ou pas sur la chaîne. On est vraiment sur de la nouveauté aujourd'hui. Donc je prends mon téléphone pour faire cette vidéo forcément et la première que je lis c'est Libérée délivrée est l'une des meilleures chansons Disney, les gens l'ont juste trop écoutée. Alors moi j'ai fait partie des gens qui ont saigné cette chanson à la sortie et clairement je trouve que la chanson est absolument magnifique. Je comprends l'effet de ras-le-bol général à l'heure actuelle parce que forcément c'est une chanson qui nous énerve beaucoup et je pense que l'effet est surtout vérifiable en français. Mais pour le coup je suis assez d'accord sur le fait que c'est une très bonne chanson. Je sais pas si je dirais l'une des meilleures honnêtement. J'ai beaucoup beaucoup d'avis plus sur les films que sur les parcs Disney ou autres puisque j'ai demandé des Unpopular Opinion général et le premier truc qui m'a frappée c'est que j'ai vu deux Unpopular Opinion qui étaient beaucoup partagées, beaucoup de gens nous l'ont dit. Le premier c'est de dire que La Reine des Neiges n'est pas si ouf et que au contraire par exemple Réponse est un peu sous-coté par rapport à La Reine des Neiges. C'est un film qui est quand même de meilleure qualité. Je comprends cet avis après. Je trouve quand même que La Reine des Neiges ça reste un très bon film que ce soit au niveau des décors et des musiques. Moi j'aime beaucoup l'histoire aussi et j'aime beaucoup la double personnalité du personnage de Hans qui pour moi était une véritable nouveauté. Après c'est vrai que Réponse est un film qui à mon sens est assez sous-coté aussi. C'est un film qui est plein de qualités et qui est pourtant assez oublié des non-fans Disney. Est-ce que je suis d'accord ? Je dirais que non. Pour moi La Reine des Neiges mérite vraiment son succès. Par contre il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui m'ont dit que Le Roi Lion c'était loin d'être l'un des meilleurs Disney. Il y a quelques années je pense que cette unpopular opinion m'aurait véritablement choquée. A l'heure actuelle je dirais que je suis globalement assez d'accord. J'ai quand même un sentiment de nostalgie par rapport à ce film parce que je l'ai vraiment saigné dans mon enfance. Après c'est pas non plus l'un des meilleurs films Disney soyons honnêtes. En tout cas à mon sens je trouve que bah voilà il y a eu beaucoup de popularité autour de ce film par rapport au fait que ce soit des petits lions, la mort de Mufasa, le personnage de Simba, Timo et Pumba qui sont vraiment cool. Mais il y a quand même des meilleurs films Disney et surtout quand on devient adulte. Et j'ai remarqué que c'était une unpopular opinion qui a été beaucoup partagée par des gens qui n'ont pas forcément regardé trop Le Roi Lion dans leur enfance. Soit parce qu'ils sont passés à côté, soit parce que c'est pas leur génération et je pense notamment à ma petite cousine qui a totalement cet avis là sur Le Roi Lion. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Donc là je lis, je n'aime pas Pocahontas. Moi j'adore Pocahontas, je trouve que c'est l'un des plus beaux films Disney pour le coup. Il faut savoir que Pocahontas il a été conçu en même temps que Le Roi Lion dans les studios Disney et à l'époque les animateurs croyaient mille fois plus au projet de Pocahontas plutôt qu'en celui du Roi Lion. Et les équipes, les gens les plus talentueux ont bossé sur Pocahontas plutôt que sur Le Roi Lion qui trouvait un peu bof bof. Et ils ont été complètement surpris du succès qu'a eu le film alors que Pocahontas n'a pas été... ça n'a pas été un flop non plus mais c'est pas non plus la super réussite. Moi je trouve que Pocahontas c'est un film qui est très adulte, qui est magnifique visuellement, les chansons sont très belles, l'histoire d'amour est bien construite et donc moi je l'aime beaucoup. Saul c'était pas exceptionnel, l'un des pires Pixar. Moi j'ai pas adoré non plus Saul, je dirais pas que c'est l'un des pires Pixar parce que bon quand même je nuance mon propos mais j'irais pas dire non plus que c'est l'un de ceux qui m'a le plus marqué. Je ne comprends pas l'engouement autour de Stitch, et bien moi non plus Anne-Sophie. Je trouve qu'il y a beaucoup 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 de gens qui sont fascinés par Stitch, qui le collectionnent de partout et tout. Je pense que c'est un peu comme Bourriquet. Il y a beaucoup de gens qui collectionnent Bourriquet, moi je... ça me fait pas spécialement des faits. Après il est mignon et j'aime bien certains des éléments de merchandising qu'il a, mais ça mérite pas trop son succès à mon sens. Et pareil pour Alice au Pays des Merveilles, j'ai vu que c'était Wapi, je crois qu'il l'a dit, qu'il n'aimait pas le film. Pareil, je n'aime pas le film Alice au Pays des Merveilles, par contre j'adore le merchandising, hein, coucou ! Je trouve qu'ils font des produits absolument magnifiques, mais au niveau du film en lui-même je suis vraiment pas fan. Je vois également des gens qui disent j'aime pas Mouchou, je déteste Mulan. Ah ouais c'est fou ! Il y a des gens qui détestent Mulan, je pensais que c'était pas possible. Moi je trouve que Mouchou est super drôle et j'adore le personnage de Mulan. C'est un film qui a vraiment bercé mon enfance pour le coup, donc je ne suis pas d'accord avec ce ton populaire opinion. Je fais partie de la majorité je pense. Je n'aime pas Toy Story. Toy Story, il y a beaucoup de gens qui sont très très attachés à ce film. Moi c'est loin d'être l'un de mes Pixar préférés pour le coup. Mon Toy Story préféré c'est le 3, mais le premier je le trouve pas incroyable, le quatrième non plus, le deuxième est sympa, mais pour moi vraiment la seule masterpiece de l'univers Toy Story c'est le troisième. On peut comprendre qu'on n'aime pas Toy Story, notamment sur les visuels du premier, mais moi j'aime bien quand même. En même temps ce serait un peu hypocrite de ma part de dire que j'aime pas, alors que... Il n'y aurait pas eu La Reine des Neiges sans réponse. Je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où La Princesse et la Grenouille c'était déjà un test pour Disney. Bon c'était le dernier film en 2D mais c'était un test, tout comme Réponse qui était un film à l'occasion de l'anniversité studio, je me souviens plus exactement lequel. Et c'est vrai que si Réponse n'avait pas marché, je suis pas sûre que Disney aurait vraiment repris le chemin des princesses. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu dans les films Disney, donc si ça avait été un flop aussi sur Réponse, effectivement je suis pas très sûre qu'on aurait eu La Reine des Neiges. Donc assez d'accord avec cette tonne populaire opinionne. Je trouve que porter des ears est un peu too much. Ah ! Question un peu touchy. Je ne suis pas d'accord avec cette tonne populaire opinionne pour la simple et bonne raison que moi j'adore porter des oreilles. Je trouve que ça complète une tenue et je me dis Disneyland c'est vraiment le seul endroit où tu peux faire ça. Donc si t'as envie de le faire, tu peux le faire. Si t'as pas envie, et bah tant pis. Disons que c'est le seul endroit Disneyland Paris où tu peux te permettre d'être archi too much. Donc pour moi, ça me choque pas. Donc moi j'aime beaucoup les ears Disney. Mon avis était pas très constructif, on est d'accord. Mais bon, on est sur un d'accord, pas d'accord, donc voilà. Ah ! Là on en a une sur le parc. DTM n'est pas mon attraction préférée et je ne suis pas fan de Phantom Manor. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui ont dit qu'elles étaient pas fans de Phantom Manor. Ah bah là on va être en conflit les gars. Parce que moi j'adore Phantom Manor. Alors j'irais pas jusqu'à dire que c'est l'une des meilleures attractions, bien que ce soit mon attraction préférée à Disneyland Paris. Je préfère quand même, je pense, les versions américaines. Oui parce que je peux pas dire japonaise vu que c'est la même version. Mais j'adorerais faire la version chinoise. J'adore l'idée que Disneyland nous propose une attraction originale avec une storyline unique. Ça fait partie à l'heure actuelle des rares attractions qui se trouvent à Disneyland, qui ont du succès et qui ne sont pas liées au succès d'un film ou d'une franchise. Du coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve que le parti pris et les storylines qui sont développés derrière sont vraiment bonnes. Après moi ce que j'aime pas dans Phantom Manor, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est que la partie en fait où on commence à descendre dans l'attraction à l'envers, où on a tout l'univers un peu far west et tout, je suis moyen fan j'avoue. Et pour ça je préfère les Haunted Mansion, je trouve que le défi est un peu mieux relevé. Après c'est une attraction que visuellement je trouve très belle. Je suis moins fan de la deuxième version de l'attraction très sincèrement. Mais j'adore en fait l'immersion que ça nous propose. Et notamment aussi avec le cimetière qui est juste à côté. C'est une attraction qui est assez unique en son genre et moi pour le coup je l'adore. Donc voilà. Et par contre j'ai vu que BTM n'était pas ton attraction préférée. Moi honnêtement je peux pas me permettre de réagir sur cette attraction. Je sais qu'il y a énormément de fans qui l'adorent. Moi je ne la fais pas par rapport à mes problèmes de santé et peur de sensations fortes. Donc je suis pas objectif. Tout ce que je pourrais dire c'est que l'immersion est vraiment totale aussi avec cette attraction. On sent qu'il y a un vrai effort. Et je pense qu'à Disneyland Paris on est quand même assez chanceux comparé aux versions américaines qui sont un peu bizarres. Je dis ça, je ne dis rien. Alors je continue. Vous avez été pas mal à réagir donc franchement c'est super cool. Je n'ai jamais pleuré devant la mort de Mufasa et je n'aime pas Stitch. Décidément vous êtes beaucoup à pas aimer Stitch à la Pixie Army. Je n'ai jamais pleuré devant la mort de Mufasa. Est-ce que c'est parce que tu l'as découvert tard ou juste que t'es resté insensible à Kiko ? Faudra que tu me dises. Moi j'ai dû pleurer dans mon enfance mais je m'en souviens pas trop honnêtement. Le pays des contes de fées à Disneyland Paris est ennuyeux. On est sur des vraies vérités dans cette vidéo. Ouais bah c'est d'accord. C'est d'accord mais pour moi le pays des contes de fées on n'est pas ciblé. Pour moi c'est vraiment les parents qui viennent avec leurs très jeunes enfants. C'est mignon quoi comme attraction mais c'est pas non plus passionnant. Je pense pas que ce soit l'attraction préférée de grand monde. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes pas d'accord. J'ai bien apprécié La Ferme se rebelle pardon et je n'ai pas trop accroché à La Reine des Neiges. Alors je suis désolée mais j'étais obligée de juger. Comment ça t'as apprécié La Ferme se rebelle ? Moi je déteste ce film. Avec Chicken Little c'est le film Disney que j'aime le moins. Par contre je dois admettre que j'adore la chanson du méchant dans La Ferme se rebelle. Est-ce que je suis toute seule ? Parce que moi ça me fait trop rire d'essayer d'y odeler devant. Bon alors c'est complètement ridicule. Je vous passe les détails mais je trouve ça trop rigolo. Du coup je suis assez surprise de me dire qu'il y a quand même des gens qui aiment La Ferme se rebelle. Comme quoi il faut de tout pour faire un monde. Après le fait que t'es pas trop accroché à La Reine des Neiges. Moi je pense qu'il y a plein de gens qui ont découvert La Reine des Neiges sur le tard. Et qui du coup ont été un peu influencés sur le fait que ça a pris une ampleur monumentale. Je pense que quand on découvre le film à ses tout débuts on peut l'apprécier. Après bien évidemment il y a aussi des gens qui ne l'aiment pas. Et moi-même je vois des défauts au film de La Reine des Neiges. Je suis pas là à dire que c'est le meilleur film de tous les temps. Star Wars. Et je suis d'Aig du Land qui va arriver car plein de films n'en ont pas encore. Moi je trouve que c'est plutôt cool d'avoir des attractions Star Wars. Il faut savoir qu'il y a un an, un an et demi je n'avais jamais vu aucun film Star Wars. Mais moi j'ai toujours adoré Star Tour donc je suis pas très objective. Après moi ce que j'aime dans Star Wars c'est que même si t'as pas vu les films. T'as quand même des attractions qui sont assez sympas dérivées de l'univers. Je pense notamment au Falcon Millennium que j'ai pu tester en Californie. Donc moi je ne suis pas dégoûtée. Je peux comprendre que tu le sois parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de Marvel et de Star Wars à venir. Plus que de licences Disney ou de Land Pixar comme on est beaucoup à le rêver je pense. Mais ça ne me choque pas tant que ça. Je n'apprécie pas Minnie et je sais que toi non plus. Alléluia. Après on le sait hein. Je ne l'ai jamais caché. Je n'aime pas Minnie. Je ne l'aime toujours pas. Je pense que je ne l'aimerais jamais. Et je sais qu'on n'est pas tant que ça à ressentir ça. Donc je me sens moins seule. Vaiana sous-côté de fou. Alors je ne suis pas d'accord avec toi parce que Vaiana j'aime les chansons. Mais je trouve que le film est un peu vide sur certains moments. D'ailleurs je trouve que ça ressemble un peu à la Reine des Neiges sur certains points. Notamment au niveau du décor. Mais c'est normal elle est en plein milieu de la mer. On ne peut pas s'attendre à des décors de fou. Mais je trouve que l'histoire est assez basique. La relation entre Vaiana et Maui est vraiment cool. Mais pour moi ce n'est pas un film qui est marquant. Je l'ai revu assez récemment et je le trouve très joli visuellement. J'aime beaucoup les chansons comme je le disais. Mais pour moi elle n'est pas sous-côtée. Je pense qu'elle est au niveau qu'elle mérite d'être honnêtement. Rebelle. J'apprécie pas Merida et la transformation en ours. Ça fait frère des ours. Ouais je peux comprendre. Mais Rebelle je trouve pas que ce soit un film qui soit très apprécié honnêtement. Je me trompe peut-être mais j'ai pas l'impression que ça fasse partie des Pixar préférés des gens. Loin de là. Peter Pan c'est pas fou il a fait clochette et bien trop surcoté. Alors sachant que j'ai deux tatouages de Peter Pan il a fait clochette. Et que bah comment dire toute ma chambre est thématisée fait clochette. Mon chat s'appelle clochette. Je vais avoir du mal à être d'accord avec toi. Peter Pan je sais pas si c'est un film qui est aussi incroyable. Après moi ce que j'aime beaucoup c'est l'esthétique. Et fait clochette je pense de mon côté que c'est pas forcément que je suis fan du personnage en tant que tel. Mais je suis fan du symbole qu'elle représente dans l'univers Disney depuis toutes ces années. J'adore le merchandising autour d'elle et surtout c'est l'un des personnages que je préfère depuis que je suis toute petite. Donc du coup bah c'est un personnage auquel j'ai un attachement assez particulier qui est peut-être pas justifié. Mais je ressens quand même quelque chose de particulier pour la fée clochette. Jasmine. J'aime le dessin animé mais elle non. Elle est autène mais dans le live action je l'aime bien. Bah moi Jasmine dans le film d'animation c'est pas non plus l'un de mes personnages préférés. Alors je n'ai rien contre elle honnêtement. Mais c'est pas un personnage auquel j'ai un attachement particulier. Par contre dans le live action moi je l'adore. Je la trouve géniale. J'adore sa chanson aussi donc ça n'aide pas. Mais je trouve qu'ils ont vraiment ajouté quelque chose au personnage qui lui donne plus de légitimité. Et on comprend plus pourquoi elle est en colère. Alors que dans le film d'animation je trouve qu'on reste un peu en surface. Elle a juste l'air d'être en colère tout le temps en fait. Alors là j'ai deux zones populaires opinion par rapport à Disneyland Paris. Cette ligne téléphonique pour les passes annuelles Infinity est tout le temps surbookée. L'absence de robots pour les questions sur la plateforme passe annuelle sur internet. Je vais avoir du mal à être hyper objectif là aussi parce que je ne suis pas passeport annuel Infinity. Et je sais que ça en surprend parfois certains d'entre vous. Puisque c'est vrai que les youtubeurs Disney généralement sont passe infinity. Mais pas moi. Parce que je trouve que ça répondait pas forcément à mes besoins. Donc je suis magique plus. Donc je n'ai jamais utilisé la ligne téléphonique pour les passes annuelles Infinity. Effectivement j'ai déjà entendu qu'il y avait des problèmes pour avoir quelqu'un au téléphone. D'ailleurs moi j'ai testé la ligne téléphonique classique. Et honnêtement c'est un enfer aussi. Donc je te comprends. Et c'est vrai que pour l'absence de robots pour les questions sur la plateforme. Ce serait quand même assez intelligent. Après je ne sais pas s'il n'y a pas des solutions pour ça. Notamment sur les réseaux sociaux si tu as une question un peu précise. Est-ce qu'ils n'y répondent pas ? Mais c'est vrai que ce serait bien que ce soit encore plus intuitif. Peut-être qu'il y ait même une FAQ qui soit à chaque fois agrémentée des nouvelles questions. Ou ce genre de choses. Je trouve que Pocahontas 2 n'est pas la pire suite Disney. Jolie chanson dedans. Ah bah alors là on est vraiment sur une unpopular opinion qu'on entend rarement. Moi Pocahontas 2 je le regardais dans mon enfance. Et j'aimais beaucoup la robe de Pocahontas. Alors après j'étais très très jeune. Donc j'avais quand même des critères d'intérêt pour les films qui n'étaient pas très très hauts. Je ne trouve pas non plus que ce soit la pire suite Disney honnêtement. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est la meilleure. A des pires. Mais pour moi la pire de toutes c'est le bossu de Notre-Dame 2. Et à l'heure actuelle j'en ai trouvé aucune qui n'arrive à la détrôner. Je n'aime pas là-haut. L'histoire de Carl et Ellie m'a beaucoup touchée mais la suite m'a ennuyée. Allez on va le dire. Je suis assez d'accord avec ça. J'adore là-haut. Je pense que vous le savez. Mais ce que j'aime c'est la partie avec Carl et Ellie. Et la partie avec les chiens et qui part un peu en cacahuètes dans la suite du film. Et bah je ne suis pas forcément fan. J'adore Kevin, j'adore Russell, j'adore Doug etc. Le film est vraiment en deux parties. C'est comme si la partie Carl et Ellie c'était un court métrage. Et ensuite on part sur un film qui est un peu what the fuck. Et je ne suis pas si fan que ça en vrai. Ça me fait mal de le dire. Ça me fait très très mal. Je déteste les live action Disney. J'ai clairement l'impression qu'on nous prend pour... Alors je ne vois pas la suite. Ah pour des portefeuilles. Ok. Je ne m'attendais pas à celle-là j'avoue. Bah oui je pense que de toute façon les live action ils sont clairement proposés pour essayer de faire un maximum d'argent sur des licences qui ont déjà bien marché. Alors parfois ça fonctionne à mon sens parce que ça nous propose des choses en plus qu'on n'a pas découvert dans les films. Je pense notamment à Aladdin. C'est assez subtil. Ça reste fidèle à l'original. Mais d'un autre côté, bah par exemple pour le personnage de Jasmine on a énormément d'ajouts qui ajoutent vraiment quelque chose de plus. Pour d'autres c'était pas utile. Clairement on s'en serait passé. Coucou le roi lion. Je comprends ton avis. Et c'est vrai que moi j'aimerais beaucoup que Disney se lance dans de nouveaux films. Après honnêtement en ce moment à chaque fois qu'ils sortent un live action qui n'est pas une réadaptation d'un film d'animation bah moi j'accroche pas du tout. Je pense notamment à Artemis, à Un raccourci dans le temps etc. qui sont pour moi des films catastrophiques. Tu vas me détester mais je n'aime pas Belle. Je la trouve bête. Bah non pas forcément. Écoute chacun ses avis. Moi je suis pas forcément fermée sur ça. Et je t'aime d'autant plus quand je vois que tu as marqué et Kuzco est le film le plus sous côté de Disney. Je suis absolument d'accord. Pour ce qui est de Belle du coup, je dirais que c'est une bonne princesse. C'est l'une de celles que j'aime le plus. Et je la trouve pas bête au contraire. Je trouve que c'est un personnage qui est assez instruit, qui est assez ferme dans ses convictions et qui arrive quand même à aimer au-delà de l'apparence et de la première impression qu'elle a pu se faire de la bête. Donc pour moi c'est un personnage qui est extrêmement intelligent. Et pour ce qui est de Kuzco, bah évidemment que je suis d'accord avec toi. Kuzco pour moi c'est un film qui est génial. Après il faut le mettre dans une catégorie qui est à part. C'est vraiment un ovni ce film. Mais il a un humour qui est génial. Par contre je trouve vraiment que le film est de moins en moins sous côté. je trouve qu'on en parle de plus en plus. Donc bon. Je préfère le Roi Lion 2 au Roi Lion 1. Moi j'aimais beaucoup Kiara et Kovu dans mon enfance. Donc je comprends pourquoi est-ce que tu aimes plus. Après je suis pas forcément d'accord non plus. Parce qu'il y a quand même un petit écart de niveau. A mon sens en tout cas. Toutes les attractions des parcs ne sont pas obligées d'être en rapport avec les licences. C'est totalement ce que je disais pour Phantom Manor. Et c'est pour ça que j'adore cette attraction. Je déteste les films Cars. Bah moi je déteste le deuxième. Qui est pour moi là pour le coup le pire Pixar. Je pense. Mais le premier et le troisième sont plutôt cool. Et peut-être Unpopular Opinion de mon côté. Je préfère le 3 au premier. Je trouve que le 3 a une certaine profondeur. Il a un message très adulte et très original. Très audacieux. Et je l'aime beaucoup. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo spéciale Unpopular Opinion. J'espère que celle-ci vous a plu. C'était un concept assez nouveau pour moi pour le coup. Je ne l'avais jamais fait. Et je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Plutôt que sur Instagram. Où j'aurais réagi mais pas dans le détail. Donc n'hésitez pas à partager vous aussi vos Unpopular Opinion. Pour peut-être une seconde vidéo. Et en attendant la prochaine. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous bisous bisous. Et alors en poste générique. Petite information qui est quand même assez importante. Sachez que cette vidéo est découpée en deux parties. car j'ai vraiment beaucoup parlé. J'ai eu beaucoup 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 de Unpopular Opinion. Donc du coup on se retrouve dimanche prochain à midi pour la suite. Bisous.